La seule raison pour laquelle votre ex ne revient pas vers vous, ne souhaite pas retrouver un couple, retrouver une relation, retrouver votre complicité, reformer également ce qu'il y avait de très précieux entre vous deux, c'est parce que vous allez faire des actions qui sont trop prévisibles et qui vous mettent en position de demande. A chaque fois que je le dis en coaching, on me dit « Oui mais Alex, regarde, j'ai fait un silence radio, j'ai pris de la distance, je me suis recentré sur moi. » La problématique, c'est que vous avez fait tout ça en espérant que votre ex revienne vers vous, en espérant que votre ex ouvre les yeux, en espérant que votre ex se rende compte de la bêtise qu'il ou elle venait de provoquer. En réalité, quand vous prenez de la distance, quand vous faites un silence radio, il faut que ce soit accompagné du bon mindset, du bon état d'esprit. Il faut que ce soit accompagné d'un changement précis qui va provoquer un effet de surprise, qui va faire en sorte que votre ex se dise « Wow, il y a quelque chose qui a changé chez lui ou chez elle. » Mais malheureusement, le simple fait de prendre de la distance n'est pas suffisant. Vous pouvez prendre de la distance pendant des mois, votre ex saura ne serait-ce qu'en un seul regard que vous avez encore des sentiments pour lui ou pour elle. Votre ex ressentira qu'il ou elle peut revenir quand il ou elle le désire, c'est-à-dire quand ça lui chante. Si vous êtes dans cette situation, je sais que ce n'est pas évident parce que comme je le disais lors du dernier live, vous êtes jugé. Vous êtes jugé de la part de vos parents, vous êtes jugé de la part de vos amis. Tous les gens autour de vous ne comprennent pas pourquoi est-ce que vous voulez récupérer votre ex. Ils en ont un petit peu marre de vous voir souffrir. Et donc du coup, ça va encore plus jouer sur votre morale. De mon côté, j'ai envie de vous transmettre un nouveau mindset, un nouvel état d'esprit. J'ai envie de vous transmettre une nouvelle vision également de votre situation de sorte à ce que vous puissiez faire en sorte que votre ex observe et comprenne que vous avez réellement changé, que vous n'êtes pas simplement là pour essayer de le ou la récupérer, mais que vous avez quelque chose à offrir qui permettrait d'ouvrir une nouvelle page à votre histoire. Si ce discours vous parle, si ce discours vous intrigue, si vous vous dites, ok, je suis au fond du trou et j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin qu'on m'aide à aller mieux, j'ai besoin qu'on m'aide à me sentir plus en confiance, j'ai besoin qu'on m'aide également à faire en sorte que mon ex puisse m'écouter, qu'il ou elle puisse se rendre compte des choses que j'ai mises en place. Si ça, c'est votre objectif, j'aimerais vous inviter à une masterclass live en direct qui sera dimanche à 18h heure de Paris. Je vous mets le lien dans la description qui est juste en dessous. Je voulais faire une nouvelle masterclass qui va être très basée sur l'énergie, très basée sur l'état d'esprit et qui va vous permettre justement d'entrevoir de nouvelles actions pour retrouver la personne que vous aimez. Tout ça, c'est offert, c'est dans la description qui est juste en dessous. Prenez vite, vite, vite votre place parce qu'il faut absolument qu'on arrive à faire en sorte que votre ex réagisse, que votre ex vous écoute, que votre ex puisse comprendre à quel point vous avez évolué et que ce n'est pas un jeu, que ce n'est pas marrant. À chaque fois, je le dis, la reconquête, c'est sérieux. Et c'est ça qu'on va mettre en place ensemble. Attendez-vous à une opération que j'appelle coup de pied aux fesses entre guillemets parce qu'il va y avoir beaucoup d'énergie, mais je vais être très direct, très franc pour parler à votre inconscient et que ça vous permette justement de poser les bonnes bases de votre reconquête. Donc prenez bien votre place. Dimanche 18h, événement offert, c'est dans la description qui est juste en dessous. Et de mon côté, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao les amis.